Imaginez... Imaginez le silence alors que la capsule dans laquelle vous êtes enfermé fonce à une vitesse folle depuis l'orbite d'une planète extraterrestre vers le sol. Imaginez maintenant le bruit. Non seulement celui de l'impact de la capsule qui se plante dans la terre, mais celui qui vous écrase dix minutes plus tard alors que vous et vos camarades êtes allongés dans un cratère, grattant les quelques petits centimètres qui vous séparent de la ligne de tir de dizaines de robots surarmés. Vous aviez une stratégie à la base. Tout devait bien se passer, vous étiez préparés, équipés et alors que vous progressiez vers l'objectif, vous preniez même le temps de faire des petites blagues et de contempler le paysage. J'ai trop baladé dans la jungle. Mais là, le moment de la rigolade est passé. Un de vos camarades s'est pris un headshot et son corps inerte gît dans le cratère à côté de vous. Un autre a tenté une percée et essayé de jeter une grenade sur l'ennemi, mais un mauvais calcul dans la panique et il s'est fait sauter tout seul. Les robots se rapprochent, les tirs ne diminuent pas et vous n'avez presque plus de munitions. Et l'un de vous essaierait bien de demander des renforts, mais la panique est telle que taper le petit code qui permet d'y avoir accès est impossible pour vos mains tremblantes. Helldivers 2 est un jeu de guerre, vous l'aurez compris. Et c'est toujours particulier pour un gauchot comme moi d'encenser une œuvre qui glorifie des choses parmi les plus horribles qu'un humain puisse connaître dans sa vie. Tout comme le contexte de vie des soldats et civils hors du front, on nous présente très tôt la propagande de la super-terre. Dès la cinématique d'intro du jeu, il nous est dit que ce message a été approuvé par le ministère de la vérité et que tout détournement de l'attention du spectateur sera considéré comme de la trahison. Et tout l'univers qui nous est présenté nous l'est à travers cette lunette déformante d'un système fasciste qui prétend lutter pour la démocratie, la liberté et la paix. On nous répète que c'est un honneur de s'engager chez les Helldivers, ces soldats qu'on balance à coups de canon orbital sur des planètes en crise et dont la durée de vie sur le front se compte parfois en secondes. On nous dit aussi que les insectes géants de l'espace qui s'appellent les Terminides nous détestent et veulent détruire notre mode de vie. Oui, là, ces insectes, c'est apparemment des ennemis politiques contre la liberté individuelle. Vous commencez à sentir le côté ridicule de trucs qui ont été écrits à moitié en rigolant, mais on va y revenir. On nous expose que les robots, qu'on appelle automatons, sont de sales communistes qui détestent la démocratie contrôlée de la super-terre, que ses ennemis ne reculeront devant rien et qu'il est du devoir des Helldivers, les gentils, de les exterminer. Déjà, est-ce que c'est si ridicule que ça ? Là, quand on voit ça dans un jeu vidéo, on se dit c'est trop gros, ça caricature. Mais lorsqu'on regarde des vieilles affiches de propagande française de la première guerre mondiale, ou lorsqu'on entend ce que les télés israéliennes disent des palestiniens qui sont sous les bombes. On ne peut pas comparer le fait d'avoir tué des enfants délibérément en attaquant comme le fait le Hamas, et le fait de les tuer des enfants involontairement en se défendant comme le fait Israël. La proximité devient glaçante, non ? Du coup, est-ce que si on aime Helldivers, on aime un peu ça ? Est-ce qu'on a envie de se sentir au fond comme des soldats colonisateurs impérialistes ? Est-ce qu'on a envie de glorifier ça dans l'adrénaline d'une fusillade périlleuse, tout en étant bien confortablement assis dans son canapé ? Je pense pas. Et je pense pas que les développeurs avaient un tel but. Parce qu'on va voir que Helldivers 2 marche pour bien d'autres raisons. Déjà, pour Arrowhead, le petit studio suédois, c'est important de faire des jeux fun à jouer à plusieurs. Les 5 jeux qu'ils ont sortis depuis leur création en 2008 ? Tous des jeux multijoueurs. Et principalement coopératifs. Ils ont commencé avec Magica, un jeu où on peut incarner avec ses potes jusqu'à 4 magiciens. Et le prototype de ce jeu avait remporté un prix au SGA, les Swedish Game Awards. Après ça, ils signent un contrat avec Paradox Interactive qui édite le jeu, et leur titre suivant, The Showdown Effect. Un espèce de brawler inspiré des films d'action des années 90 comme Die Hard ou L'Arme Fatale, où vous pouvez vous tataner avec vos potes en vue de côté en enchaînant les cabrioles et les tirs de fusil à pompe. C'est leur seul jeu tourné vers une opposition des joueurs. Mais le but ici, c'est encore d'avoir du fun entre amis, avec une ambiance qui essaie d'émuler l'excitation d'un Smash Bros. Ensuite, Arrowhead change d'éditeur pour Warner Bros Interactive, le temps d'un jeu qui s'appelle Gauntlet. On reprend la vue dessus et l'ambiance médiévale fantastique de Magica, cette fois pour faire un dungeon crawler avec des personnages au gameplay et au look différents. On est encore dans leurs jeux auxquels j'ai pas joué, mais ce que la presse en disait à l'époque, c'est que c'était sympa, le temps de quelques heures avec des potes. Donc on a ce studio qui a fait trois jeux de relativement petite envergure, petite équipe, petit budget et, généralement, petite durée de vie. Mais lorsqu'ils se font éditer chez Sony, c'est pour une nouvelle licence, une histoire de soldats des étoiles inspirée par Star Wars, Warhammer 40000 et surtout Starship Trooper. Ce nouveau jeu s'appelle Hell Divers. Dès la bande-annonce, on sent toujours une volonté d'être marrant. Le temps propagandiste est déjà là et est mis en contraste avec des images de jeu, de ces moments hilarants où la game est foutue en l'air parce qu'un de vos teammates a commandé un bombardement orbital au mauvais endroit. Ce jeu-là, je l'ai découvert sur PlayStation 4 parce que mon grand frère avait un abonnement PlayStation Plus qui donnait accès gratuitement chaque mois à deux nouveaux jeux. Une fois téléchargé et testé, je sentais que je venais de jouer à quelque chose de particulier. La guerre de l'espace, j'avais déjà goûté. Les twin-stick shooters, pareil. Mais là, il y avait quelque chose. L'identité visuelle légèrement cartoon mais qui ne réchignait pas sur le volume de sang déversé par litre. Le rythme de jeu qui te donne tantôt l'impression d'être un valeureux soldat inarrêtable et surarmé et qui l'instant d'après te force à courir pour ta vie sans savoir où tu vas après que le reste de ton escouade ait été décimé et en espérant que ces putains d'aliennes vont te lâcher la grappe avant que ta tension te file une rupture d'anévrisme. Et surtout le son. Celui des mitraillettes du futur qui crachent 100 balles à la minute, des impacts sur les carapaces des insectes géants, le bruit du vent et l'écho des bombes lointaines lorsqu'on avance discrètement en territoire ennemi. En fait, plus que ces éléments-là, c'est une alchimie délicate entre tout ça qui m'a donné pas mal d'affection pour le jeu. Et j'avais envie de jouer avec mes potes. Je leur parlais de ce jeu trop cool qu'il fallait qu'ils essayent mais malgré une communauté fidèle et assez agréable, j'ai jamais eu aucun de mes potes qui s'y intéressait. Alors qu'en 9 ans plus tard, la suite, Helldivers 2, devient le deuxième jeu le plus joué via Steam, la plus grosse plateforme de vente de jeux sur PC, j'étais content. Pourtant, un an plus tôt, alors que la suite a été annoncée, j'étais pas spécialement emballé. Elle semblait vouloir abandonner la vue de dessus pour un truc plus traditionnel à la troisième personne. Et moi, cette vue de dessus, elle me plaisait bien. Pour le contexte, les 4 soldats qui coopèrent dans le premier Helldiver partagent un écran. Que vous jouiez avec 4 manettes sur une même console ou en ligne chacun de votre côté, personne ne s'extrait de l'écran. Si un joueur essaie de se balader trop loin de ses camarades, il se perd hors des bords et meurt. Du coup, on avait une sensation. Un esprit de corps inéluctable. On se serre les coudes. On avance ensemble. Du coup, en bon petit fan contrarié, persuadé qu'il a tout mieux compris que les développeurs, je m'étais pas spécialement intéressé aux annonces faites sur cette suite. Je vous jure, ça me lourdait même un petit peu de voir les nouvelles bandes annonces arriver et de me dire qu'il y aurait bientôt encore moins de joueurs sur le jeu que je kiffais. Et mon dieu, je m'étais tellement trompé sur ce jeu. Sous-titrage ST' 501 L'abandon de la vie du dessus a permis plusieurs choses. Déjà, on peut se séparer. Et élaborer des stratégies d'embuscade. On peut aussi se perdre dans le chaos de la bataille, courir comme un des ratés pendant 10 minutes, et finir par retomber sur un collègue qui avait fui dans une autre direction. C'est trop cool, on est content. Puis on comprend que s'il y a des ennemis qui poursuivaient, celui qui venait de l'est et celui qui venait de l'ouest, alors ça veut dire qu'on est encerclé. Et avant même qu'on ait fini de se faire un câlin de retrouvailles, on se fait oblitérer par un missile. Ensuite, on voit loin. Pour autant que j'aime Helldiver 1, les décors étaient pas son fort. Mais là, je vous jure que quand tu montes sur une colline et que tu vois l'objectif au loin, tu visualises direct que pour atteindre la grosse tour de contrôle ennemi, toi et tes potes aller devoir esquiver une patrouille, patauger dans la rivière, traverser une jungle, et ça file une de ces excitations. Et ouais, une colline, parce que maintenant, il y a du relief. Il y a des ravins, il y a des cours d'eau, des landes rocheuses, et selon où on se trouve, lorsque la bagarre éclate, ça file toujours des opportunités de jeu différentes, des moyens de se mettre à couvert, de fuir, de contourner l'ennemi. Et si un élément de décor vous plaît pas, il y a de bonnes chances pour qu'il soit destructible. Vous avez l'arsenal pour ça. Je regrette tellement mon préjugé passé sur ce jeu. Parce que ce que je voyais, c'est que l'angle de la caméra avait changé. Ce que je voyais pas, c'est que les gens qui faisaient le jeu se démenaient depuis des années à penser tout un level design qui rendrait chaque rencontre unique. Et le plus beau là-dedans, c'est que c'est pas une énième bande d'annonces qui m'a convaincu de sauter le pas. C'est les joueurs et joueuses qui, dès le premier mois de sortie du jeu, se sont mis à produire des choses autour. De loin, j'entendais les échos de la communauté. J'entendais les appels aux armes et à la camaraderie face à une difficulté cruelle du jeu. Et je voyais la stimulation que ça provoquait. J'entendais l'excitation, mais les appréhensions quant à l'ajout de nouveaux ennemis dans le jeu. J'entendais les souvenirs douloureux de Malevolent Creek. Ok, il y a un truc que j'ai pas encore présenté et qui est crucial pour comprendre le génie de Helldivers 2. C'est la carte stellaire. Cette carte, interactive et évolutive, vous sert à sélectionner sur quelle planète et dans quelle mission vous allez répandre la démocratie à coup de mitrailleuses et d'obus. Et elle présente l'avancée de la guerre intergalactique au cours du conflit. Pourquoi c'est génial ? Parce que tous les joueurs ont sous les yeux leurs missions communes. Ils voient, lorsqu'ils observent les planètes, l'avancée des hostilités. Et ils voient aussi, lorsqu'ils réussissent une mission, que le gain sur la jauge de victoire est ridicule. Il faut pas longtemps à une communauté de gamers à qui on donne un gros objectif inatteignable et la vue sur l'oeuvre collective pour développer un fort esprit de camaraderie. Et jusqu'à aujourd'hui, j'avais jamais vu un jeu de tir en ligne avec une communauté aussi chou que Helldrivers 2. On voit vraiment que tout a été fait pour que les joueurs se serrent les coudes et n'aient aucune raison de se trahir. Le loot à la fin de l'émission ? Partagez avec tout le monde, même les joueurs qui sortent pas vivant de la partie. Y'a un team kill, c'est pas grave. Ton camarade coupable va te ramener en s'excusant et tu penses même pas à te venger parce que les ennemis sont tellement rudes en face. Que t'as besoin de tes alliés. Avant de te tuer par accident, ton collègue t'a probablement sauvé déjà trois fois. Et tu l'as sauvé déjà au moins deux. Aussi, le jeu t'explique pas grand chose. Y'a bien un tuto qui t'apprend les touches de base, comment lancer un stratagème, tout ça. Mais toutes les autres mécaniques précises du jeu, bah t'as pas besoin de savoir. Voilà un flingue, va mourir là-bas pour la démocratie s'il te plaît. Et il en est de même pour le lore. D'ailleurs, on sent partout que l'état-major de la super-terre nous cache des choses. Donc apprendre les subtilités de l'équipement, les points faibles des ennemis, les astuces utiles, tu le fais en douillant sévère. Mais du coup, quand t'as des joueurs moins expérimentés à tes côtés en mission, tu leur expliques ? Ça crée une vraie emphase sur l'entraide ? Tenez, y'a à peine deux jours, les joueurs ont créé un Discord Helldivers Emergency Lifeguard Patrol ou HELP pour se réunir, s'entraider et se filer des conseils. Ok, revenons à la map. Au début, elle ressemble à ça. Les bordures de l'univers connu sont sous le feu de la guerre et vous devez faire en sorte que ça ne se propage pas plus loin. Bien sûr, ça va pas marcher. Et de plus en plus de systèmes et de planètes deviendront des champs de bataille. Et ce, jusqu'à ce que la super-terre elle-même soit envahie ou au contraire que les Helldivers repoussent leurs ennemis et les achèvent sur leurs différents mondes d'origine. Dans Helldivers premier du nom, j'ai déjà vu plusieurs fois cette boucle qui durait en général entre 20 et 30 jours, suivie d'un reset avec une difficulté adaptée selon les performances globales de la communauté lors de la boucle précédente. Ça permet de ne pas enchaîner les défaites trop cruelles ou les victoires trop écrasantes. Mais là, au moment où j'écris ces lignes, ça fait 41 jours qu'Helldivers 2 est sorti et que la boucle est lancée et la carte ressemble à ça. Et il y a eu sur cette carte pendant 41 jours déjà tellement d'histoires à raconter. Il y a eu les premiers temps déjà. Beaucoup de gens ont entendu parler du jeu via la com de Sony et s'il y a quelques vétérans du premier jeu, il y a aussi beaucoup de nouveaux. De toute façon, le jeu est suffisamment différent pour que tout le monde soit plus ou moins en situation de découverte. Première découverte donc ? Le jeu est dur. Le jeu est super dur. On y joue des soldats de l'espace, mais pas des Space Marines de Warhammer ou des Spartans de Halo qui sont des genres de super soldats génétiquement modifiés et suréquipés. Non, on est plutôt des troufions, des Stormtroopers, des figurants dans la plupart des films. De la matière consommable pour la guerre. Les joueurs se font péter la tronche et découvrent que même les ennemis les plus faibles du jeu peuvent très bien leur arracher la tête d'un tir ou d'un coup de griffe. Et des gens apprennent plus vite que d'autres. Pour certains, ils avaient joué au premier jeu et se rappelaient de comment utiliser un stratagème. Ces petites combinaisons de touches qu'on peut utiliser pour commander divers bonus qui nous seront balancés par notre vaisseau depuis l'orbite. Ils se rappelaient du fait que les Helldivers déconnent vraiment pas avec la difficulté. Le premier jeu ayant même 14 niveaux de difficultés différents. Mais pour d'autres, bah c'était parfois des gens avec de l'expérience dans les jeux de tir, avec des bons réflexes et un mental capable de pas flancher dans les situations tendues. Toujours est-il qu'il y a un gars qu'on connaît sous le pseudo de Atazu et qui, non content d'être très vite arrivé au niveau maximum pour son personnage, avait pris l'habitude de répondre au maximum possible de balises de détresse. C'est un stratagème qu'on peut invoquer en jeu pour signaler qu'il reste de la place dans les squads et qu'on aurait bien besoin d'un petit peu d'aide. Et bah si vous êtes en galère sur Helldivers 2 et que vous lancez une balise de détresse, vous avez une petite chance que Atazu débarque et défouraille tous vos ennemis comme un espèce de caporal Levi qui serait à court de chewing-gum. Et les gens ont commencé à raconter sa légende. Comme les joueurs de Elden Ring qui racontaient leur stupéfaction lorsqu'ils rencontraient le joueur connu comme Let Me Solower. Et une comparaison historique qui me vient à l'esprit là tout de suite, c'est celle du camarade Stachanov, un ouvrier mineur de charbon soviétique que les russes avaient érigé sur des affiches comme un héros travailleur capable d'acheminer plus de charbon en une journée que 5 autres travailleurs ordinaires. Dans un autre genre, il y a un joueur connu comme Gantz de Dimon qui avait vraisemblablement pas compris que le loot était partagé parce que plusieurs personnes se sont plaintes du fait qu'il extermine ses camarades en fin de mission, juste avant l'extraction. Ça a été clippé, la vidéo a pas mal tourné. Je vous jure, les gens ont même fait des avis de recherche pour que les joueurs qui tombent dans son équipe lui fassent payer cette rétrise. Mais récemment, Gantz a laissé un message public pour expliquer que c'était un coup monté et que AJ Gaming, qui a fait le clip et l'a partagé, aurait avant la vidéo tué le partenaire de Gantz. Ça a créé un bon débat chez les Helldivers et on saura probablement jamais ce qui s'est passé. Mais on raconte que Gantz chercherait actuellement à blanchir sa réputation en ayant intégré le Helldivers Emergency Lifeguard Patrol. Mais au-delà de l'expérience très précise de croiser Atazu ou Gantz the Demon dans votre game, il y a un truc que beaucoup de joueurs ont partagé. C'est le cauchemar de Malevolent Creek. Un beau jour, un ordre prioritaire est lancé sur la carte galactique. C'est un truc qui arrive de temps en temps. En fait, le Game Master, qui si j'ai bien compris est un développeur qui s'appelle Joel, donne des défis ponctuels à la communauté à accomplir dans un certain laps de temps. C'est aussi lui qui dirige les armadas ennemies d'ailleurs. On va mettre Joel de côté et on en reparlera plus tard. Quand j'ai rejoint le jeu, l'ordre prioritaire en cours était celui de mettre en fonctionnement des grands diffuseurs d'insecticides sur 4 planètes pour repousser les Thermylides et probablement niquer les écosystèmes au passage. Mais dans notre histoire, cet ordre qui venait d'apparaître n'avait rien d'aussi complexe. Il disait simplement Défendez les planètes attaquées par les Automatons. Parmi ces planètes, il y en avait une qui a opposé Welldiver et une résistance... intense. La crique de Malevolone, en français, est une planète en bordure de la galaxie. Faire rare dans le jeu, sans doute à cause de son atmosphère, elle a pas vraiment de cycle jour-nuit. Elle est tout le temps plongée dans une ambiance bleue, post-crépusculaire, aussi inquiétante qu'apaisante. Sa végétation luxuriante donnerait envie de la comparer à l'Asie du Sud et précisément au Vietnam. Autre pays qu'une force d'invasion prônant la démocratie... a essayé de mater. Et comme vous le savez, les gentils envahisseurs s'y sont pris une royale... branlée. Alors, on va redescendre deux secondes et rappeler que, évidemment, l'expérience de la guerre sur un jeu en ligne, sur des sessions de quelques heures, entre copains... C'est aussi loin que possible de ce que peut être la vraie guerre et de l'horreur qu'elle crée. Mais les joueurs, lorsqu'ils sont arrivés sur cette planète et qu'ils y ont rencontré la résistance des automatons, Ils ont tellement désespéré devant la puissance de feu de leurs ennemis, qu'ils ont mentalement vite fait la comparaison avec l'imagerie d'Apocalypse Now. Eux aussi, comme les personnages du film, ils étaient pas tous sûrs du bien fondé de l'action. Eux aussi ne savaient pas pourquoi ils devaient absolument se faire massacrer ici. Mais ils l'ont fait. Et c'était terrible. La vérité, c'est que Malévolent Crick aurait pu être sauvé. Mais c'était les premiers temps de la communauté. Elle avait pas encore développé ses réseaux de communication et l'esprit de corps qu'elle a maintenant. Et beaucoup de Helldivers étaient occupés sur un autre secteur, Orion, à combattre les insectes. Les joueurs trouvaient ça plus fun en majorité à ce moment-là. Probablement parce que les insectes te balancent pas des putains de roquettes venant de nulle part et sont pas tous blindés. Ça a créé un schisme dans la communauté. Rien de trop grave, rassurez-vous. Mais ceux qui ont lutté tant bien que mal pour garder Malévolent Crick ont quand même récupéré le surnom de Crick Crawlers pour les jours qu'ils ont passé à ramper dans la boue de Malévolone. Parce qu'à ce moment-là, si tu osais lever ta tête au-dessus de la couverture, tu la perdais. Et à la fin, lorsque la planète a été perdue, il y avait encore environ 2000 Helldivers en train de se battre qui n'avaient pas terminé leur énième mission suicide pour tenter de retourner la situation. Tout le monde sait bien que c'est qu'un jeu. Mais dans l'horreur fictive et la camaraderie bien réelle, je pense qu'il y a eu une sacrée émotion pour ces 2000 âmes abandonner à une mort certaine. Et il y a encore des tas d'histoires que je vais pas raconter, parce que sinon la vidéo ferait deux heures. Mais pour vous résumer quelques trucs de ce qui se passe en ce moment, les Helldivers ont de plus en plus de mal à faire confiance à leur état-major. Certains soldats ont commencé à percevoir des Terminides volants qu'on a appelés hurleurs, mais dès les premières photos partagées sur internet, Arrowhead, le développeur, a répondu qu'il ne connaissait pas ces bestioles et que le ministère de la vérité niait toute existence de nouvelles mutations chez les Terminides, en rajoutant que quiconque partagerait ces mensonges se rendrait coupable de trahison. On a commencé à percevoir d'étranges rayons bleus traversant fugitivement les ciels de plusieurs planètes, et plus récemment les rayons en question ont été vus, sans jamais qu'on sache qui les tirait, attaquer des Helldivers, et des insectes, et des robots, qui tirent ces lasers exactement ? On a une piste. Dans le premier Helldivers, la Super-Terre n'avait pas deux mais trois ennemis. Les derniers étant les Illuminides, une race alien très avancée technologiquement qui utilisait des armes énergétiques projetant des rayons bleus. Bon, c'est plus vraiment un secret. On a même trouvé dans les fichiers du jeu une trace de ses ennemis. Mais pourquoi ils sont pas là ? La version de la Super-Terre c'est qu'on les a exterminés pour de bon à la fin de la dernière guerre galactique, les événements du premier jeu. Et que dire le contraire, là encore, trahison. Mais ça colle pas. Tout le monde a très très hâte de voir quelles surprises, quels défis tordus et épiques les développeurs et les Illuminides nous réservent. Les gens cherchent des indices partout et se posent des questions sur tout. Par exemple, à un moment on a vu sur la carte qu'il y avait un Helldiver actif sur Cyberstand. La planète d'origine des cyborgs du premier jeu est probablement l'objectif final des automatons, une planète qui n'est pas encore accessible aux joueurs. Moi aussi je me suis dit, ça doit être un développeur qui teste des trucs et qui s'est fait repérer sur la carte comme un lourdeau. Mais pourquoi un Helldivers ? C'est un jeu co-op, ça ferait sens de faire des tests à plusieurs, et des tests ils doivent en faire régulièrement, pourtant on les repère pas tous les 4 matins. Et pourquoi Cyberstand, une planète qui a l'air spécifiquement importante dans le scénario ? Qu'est-ce qui se passe bordel ? J'avoue, je m'acharne un peu et si ça se trouve c'est rien de si important. Mais le fait que les gens cherchent et prennent du plaisir à chercher, ça me met vraiment en joie. C'est comme s'il y avait un ARG livré avec le jeu. Non, en fait c'est comme s'il y avait un jeu de rôle. Je vous parle pas des mises en scène d'entretien d'embauche, ou de ce que vous faites avec votre partenaire dans l'intimité de la chambre à coucher. Non. Je vous parle de cet antique plaisir de geek, récemment redevenu populaire. Je vous parle de ce frisson donjon et dragonesque d'explorer ensemble un donjon, de résoudre des énigmes et de ressentir au-delà des mécaniques du jeu des émotions bien réelles pour les gens qui vivent l'aventure imaginaire avec nous. C'est pas pour rien si Joel est surnommé Game Master dans l'équipe d'Arohead. C'est un titre directement hérité des jeux de rôle sur table. Et il occupe la même fonction dans Helldivers 2. Il doit diriger les joueurs, leur donner des défis ardu, mais sans les écraser. Il égare en un cadre et donne de la motivation. Mais au final, et c'est aussi vrai dans les JDR, c'est les joueurs qui vivent l'aventure et qui mettent l'ambiance autour de la table. Je crois que depuis 2012 que je fais du JDR, j'aurais jamais pensé voir ce sentiment transposé à une si grande échelle. Je suis un peu ému en fait. Et ouais, ça fait longtemps que je fais du JDR et je travaille même dans le milieu. J'ai fait un JDR et il y a un kit de démo disponible gratuitement ou à prix libre sur Ichio, lien dans la description. Ça s'appelle Teenage Underfever, ça parle d'adolescence dans la campagne française et de mystère, fin de la pub. C'est très très beau le jeu de rôle. C'est une collection d'émotions merveilleuses et terrifiantes qu'on expérimente entre camarades à travers le filtre confortable de la fiction. Et ça fait longtemps que le jeu vidéo s'en inspire et essaie d'émuler ce genre d'aventure en jeu. L'exemple le plus marquant récemment, c'est Baldur's Gate 3, qui s'est dit qu'il allait casser le game du computer RPG en faisant la performance de MJ virtuel la plus folle que personne ait jamais vu. Et de mon avis, et de l'avis d'à peu près tout le monde en fait, l'essai est réussi. Il y a une intrigue incroyable, tu peux prendre le scénario par tellement de bouts différents que t'as vraiment l'impression que le jeu est un MJ qui improvise à la table pour suivre tes délires. Et surtout, il y a des personnages hyper attachants, que t'es triste de quitter quand tu termines le jeu, au point que tout ce que tu veux faire c'est relancer une partie. Mais pour moi, Helldivers 2 touche quand même une substance que même Baldur's Gate 3 n'atteint pas. Parce que Baldur's Gate 3 est un jeu d'aventure linéaire avec un début, un milieu et apparemment une tripotée de fins différentes, donc peu importe ce que tu y fais, c'est toujours une aventure à parcourir qui passera par les mêmes points clés, tu rencontreras les mêmes personnages et tu pourras jouer différemment et ton aventure aura un autre goût. Mais t'es conscient que t'es en train de jouer avec le même jouet électronique que t'as déjà retourné dans tous les sens et que tous les autres joueurs font de même de leur côté. Mais Helldivers 2, lui qui paie pas de mine et qui paraît n'avoir de loin aucune ambition narrative au delà du pam pam boum boum, il a réussi à réunir des milliers de joueurs autour d'une mécanique simple et d'une boucle de gameplay de 40 minutes. Et il leur a fait ressentir en moins de deux mois du frisson, de la joie, de la fierté, du désespoir, il leur a laissé créer leur propre délire dans cet univers et leur a fait attendre la suite du scénario comme on attend impatiemment la prochaine partie de JDR pour retrouver ses copains et vibrer d'émotion avec ce que le MJ a préparé. Il y a encore un an, j'avais peur que la petite communauté d'Helldivers se retrouve vidée de ses joueurs pour alimenter une formule fade de TPS déjà vue. Et là, j'ai trop hâte de la suite. Je sais que le jeu vidéo est une industrie cruelle et que les jeux services peuvent vite mal tourner à cause de l'appât du gain, ou que dans quelques mois, si le nombre de joueurs baisse, Sony peut débrancher la prise et contraindre Arrowhead à licencier la moitié de ses équipes, mais au moins pour ce que ça aura duré. Ça aurait été magnifique. J'aimerais que le jeu vidéo apprenne un jour que la puissance de créatifs qui font ce qu'ils aiment peut tout casser. Ou même que s'inspirer du jeu de rôle papier peut servir à créer des espérances intenses qui rapprochent les joueurs au lieu de les faire s'insulter. Les gens cherchent à se connecter les uns avec les autres, même pris dans un conflit intergalactique insensé poussé par des commandants cruels et cupides, même dans les heures les plus sombres, les humains ont du bon en eux. Et on n'est jamais plus heureux que quand on a des camarades avec qui partager cette humanité. Et il y a plein de manières de faire ça. Vous n'êtes pas obligés d'acheter Helldivers 2, d'ailleurs les devs eux-mêmes ont dit que vous feriez mieux d'attendre qu'ils aient fini de stabiliser les serveurs car ils ne s'attendaient pas à une telle affluence. Ce qui me fait penser qu'ils ont vraiment les pieds sur terre et les épaules pour gérer la tâche de faire grandir ce jeu. Le jeu est encore bugué sur pas mal de points. Au moment où j'écris, ils viennent tout juste de corriger un bug qui faisait que si tu tirais un missile de ton mecha en tournant ta caméra à droite, le missile collisionnait avec toi-même et tu t'auto-détruisais. Mais les joueurs leur pardonnent. Ils se disent simplement que l'équipement envoyé par l'état-major n'était pas tout à fait au point et qu'ils en ont fait les frais. Pour les crashs éventuels, on n'a pas trouvé d'excuses par contre. Mais ça va vers le mieux. Et qui sait ? Même si les éditeurs de jeux vidéo vont bêtement essayer de copier une formule Helldivers sur d'autres licences, peut-être que l'échec récent de jeux service à gros budget que sont Suicide Squad et Skull & Bones finira par faire entrer dans leur tête que « Ah tiens, ne pas maltraiter des centaines de créatifs pendant six ans pour faire rentrer à coup de chausse-pied leurs produits dans nos calculs marketing, c'est peut-être une bonne piste. » Et si je me mets à rêver un peu ? Peut-être que si on retient de nous aussi que, même face à l'impossible et à l'horreur, la camaraderie et l'audace triomphent ? Peut-être que pour nous aussi, l'humanité, ça pourrait aller mieux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501